Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nou épisode de The Laspel, on est toujours en live et on se préparait à défendre la nuit 7, la nuit 7 c'est la nuit du boss dans la première ville, mais là on est à peine à la moitié de cette ville, donc on va avoir deux grosses vagues de chaque côté, ici on n'est pas trop mal même si malheureusement nos cadavres ont disparu, là par contre on est plutôt à poil, moi j'avais pas vu il y a un crâne là qui flotte, donc défensons, 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 exactement, donc normalement ça, ça donne la vision, donc si on en met une là, on va pouvoir tirer par dessus les murs de pierre, ça c'est plutôt pas mal, est-ce qu'on a des trucs à réparer ? On va réparer, il n'y a que ici que ça a pris un peu, c'est cool, sur ce flanc on n'a pas de baliste, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser une baliste supplémentaire ici, et une là, et une ici en ligne grotte, voilà, ici on va remettre du mur, et ça y est, on n'a plus rien, nickel, donc là on va pouvoir foutre un tireur dedans, et on va voir comment on va tenir cette vague du coup, c'est parti, alors, position nos héros, ici j'ai fait qu'une porte, faut que je fasse gâte, attention, j'en ferai sûrement une ici, quand la barricade se sera fait détruire à un moment ou à un autre, alors, John, on va mettre, je pense, caneton et squash, il faisait bien le taf pour gérer, on pourra mettre caneton et chobiti sur un flanc, et John, peace et les deux piu-piu de l'autre côté, donc John, tu vas prendre la tour, caneton, tu vas t'occuper de tant qu'il est là, ah, il nous faudra du tireur, ici, plutôt, euh, ouais, bon, il faudrait y'a deux balistes, mais, euh, du coup, non, John, tu vas plutôt te mettre là, finalement, avec, euh, avec caneton, et chobiti, elle va prendre la tour, et elle va tenir la ligne avec squash, notre nouveau tank, qu'on va mettre dehors, même si pour l'instant, il va, ah, il peut entrer dans la tour de galerie, ah, on peut entrer tout de suite, ah, bah, parfait, nickel, euh, est-ce que je te mettrais pas devant une porte, je vais te mettre en sécurité derrière là, au cas où il y a des gros trucs qui courent, mais, euh, tu iras probablement tanker un petit peu, après, tu fais combien de dégâts ? 82 déjà, hein, c'est pas mal, 8 de garde, allez, voyons voir ce qu'on nous propose, comme saloperie, de la saloperie, très bien, il y a des volants de ce côté-là, sans surprise, là, il y a caneton qui se prend une petite fessée, il n'y a rien qui passe, alors là, ils améliorent leurs potes, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, alors déjà, tu peux tuer celui-là, gratos, c'est parfait, avancer, et voilà, tuer ça, mettre un coup de deg ici, et déjà, là, on est pas mal, euh, du coup, ouais, t'es trop loin, là, même avec la visée stable, on va te mettre plutôt là, du coup, de jaune, et tu vas t'occuper de nettoyer un peu, les rapides, il se déplace de quatre, mais ça va, et puis, est-ce qu'on va ici, du coup, il nous reste un point, on peut lui envoyer une petite dague, pour le plaisir, et on peut même aller utiliser ça sur lui, voilà, ah, vous faites moins les malins, là, là, on optimise pas, il n'y a que deux qui vont pouvoir nous taper, ok, c'est pas très grave, on fera avec, alors, sur ce flanc, qu'est-ce qu'on a de beau, le carreau perforant, il tire qu'en ligne, le carreau lourd, il tire qu'en ligne, très bien, le carreau explosif, il tire où on veut, et il fait pas mal de dégâts, on va tester, bim, ok, on en a raté un, pas de bol, très bien, non, mais non, c'est le showbity que je voulais choisir, voilà, il faut cliquer où pour la sélectionner, aïe, c'est un chouïa trop loin, là, lui, il peut être chiant, parce qu'il y a des trous dans nos murs, là, donc, il peut avoir envie de s'infiltrer, on va balancer une petite foudre des familles, là, voilà, alors squash, squash, le problème que tu as, c'est que, tu vois pas grand chose, là, c'est mieux déjà, il fait, il ventile le squash, pas mal, recule, du coup, il nous reste toi, pour l'instant, toi, tu es exposé, tu es toujours exposé, parce qu'il y a lui, et il y a lui, tu vas reculer là, pour l'instant, le showbity, il te reste une action, lui, il est un petit peu trop loin, tant pis, on va taper là, parfait, donc déjà, il avance un peu moins, donc il y a celui-là qui fait chier, et là, ça va arriver, ça va arriver sur les murs, quand même, ici, on a tout nettoyé, showbity, je te choisis, ça fait très pokémon, c'est vrai, il y a un petit peu de ça, il y a une petite barricade, là, alors est-ce qu'ils crashent sur les murs, non, ils préfèrent buffer leurs potes, ok, c'est bon à savoir, parfait, là, on peut tuer lui, peut-être celui-là, non, donc on va aller, ici, s'occuper, de la foule, hop, on va se mettre là, comme ça, on leur mettra encore, un petit peu plus de poison, avec un peu de ballon, on les stun, on voit une dague, sur celui-là, et on est pas mal, ici, c'est là qu'on est les plus nombreux, mais, il y a de l'action, notamment les gros tas, là, on est d'accord, qu'on les voit pas, il faut qu'on sorte, et si on sort, ils sont trop près, on fait combien de dégâts, là, 99, 138, et là, 82, on est quand même plus efficace avec ça, ah, ça c'est dommage par contre, je peux pas, les attaquer, en fait, donc, il faudrait que je, j'aille ici, que je sorte là, je peux toujours pas en attaquer beaucoup, mais au moins, je peux commencer à faire un peu, ça va être problématique, ça va être très problématique, en plus, il y a un blockeur juste là, quoi, à total, ok, si je peux reculer d'une case, ça me permet de retourner ici, et de sauter, non, je peux pas sauter par là, donc sauter ici, ok, squash, il fait quand même le taf, on peut pas dire, alors là, du coup, on est aveugle, si j'avance, je peux faire un carreau, un perforant, ah, ça, ça a une attaque de zone, ah, c'est intéressant, j'aurais su, je l'aurais mis là, tiens, du coup, un carreau lourd, avec beaucoup d'esquives, mais ça passe, ok, parfait, le tour de Chobiti, ils sont nombreux, ces cons, hein, on se souviendra par contre, que là, je peux sortir, et balancer du carreau perforant, dans tous les sens, en fait, pas tant, et bim, oh, il m'a empoisonné, l'autre saloperie, ok, là, c'est mort, bon, bah là, on est obligé, pareil, l'éclair, voilà, ça fait pas mal de taf, une petite explosion, on peut en toucher 4, peut-être, ça, c'est pas mal, on a manqué, celui du milieu, quoi, la tristesse, ok, du coup, là, on sort, et on peut envoyer, un carreau perforant, par là, pas mal, on peut mieux faire, mais pas mal, quand même, je les DPS un petit peu, pour réduire leur mobilité, mais c'est vrai qu'ils sont quand même costaud, là, on est d'accord qu'on voit rien, donc, on saute, et on re-rentre, hop, parce qu'il fait du hit-on-run, ça déconne pas, la convention n'est pas encore ouverte, j'ai raté la référence, John, désolé, alors là, on peut tuer lui, là, on peut mettre un petit coup de hache, on rate, on touche, est-ce que je peux aller chercher celui qui est là-bas, pas trop, on peut aller chercher avec une dague peut-être, oui, parfait, oh, c'est vilain, il y a un petit peu d'ennemis qui a survécu, là, je suis empoisonné, 4 de dégâts pendant 2 tours, ça devrait aller, on devrait s'en mettre, après, s'ils nous en mettent trop, ça va peut-être changer, mais, là, on voit la balise toute seule, elle est en galère, au bout d'un moment, ils vont tomber les murs, bon, chobiti, non, mais pourquoi, le mystique infernal, j'ai attaqué mon propre mur, quoi, oh putain, j'y crois pas, c'est abusé, ah putain, le mystique de chobiti, lui, il reste 1 pv, bon, chobiti, il est pas en forme sur ce tour, on dirait, t'as raison qu'il y a de ton trincon, à cet échec, bon, on se replie, du coup, ici c'est fait, alors squash, on re-saute, il y en a un qui s'est mis juste derrière, pour qu'on puisse pas sauter, quoi, le salaud, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on s'éloigne, si on veut le taper, on manque un chouille de dps, quand même, ici, on va rester là, on peut pas re-sauter, malheureusement, on va rester là, ils sont costauds ces trucs, c'est aussi des vrais tanks, ah l'autre qui a 1 pv là, bon l'autre normalement il devrait, quoi qu'il va peut-être pas bouger, non il va pas bouger, il va pas se prendre d'arbalète, un petit cri là, ah on l'a raté, sérieux, il va falloir qu'on aille par là, coincer le chemin, après c'est pas si c'est une bonne idée, puisqu'ils vont devoir partir par ici, mais bon, on verra, au moins on met du poison, ok, il nous en reste 56 à buter, c'est pas fait, mais, il y a moyen, aïe, je reviens pas, j'ai pété mon mur, c'est abusé, allez, alors l'autre derrière là, on va y mettre une flèche, parce qu'il faut bien le finir, là, il faut qu'on aille sniper un peu, les ennemis qui courent partout, manquait, 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 scandale, ah la vache, il veut pas se faire toucher, on va se mettre devant lui, c'est pas grave, ah on peut en tuer un, il va crever de toute façon, du poison, alors, lui meurt du poison, lui meurt du poison, lui meurt pas du poison, il est trop loin pour ça, donc on va lui mettre un tir comme ça, un deuxième, et puis on va commencer à endommager un peu ces gros tas là, ici, pas de blague, la précision du carreau perforant, il va tranquille, on choisit l'obiti, hop, et on tue celui-là, voilà, et du coup, on peut refaire notre carreau perforant là-dedans, on en a encore raté, eh bien, c'est bon franchement de précision, cette histoire, oh, bon, Kadel, on le savait, avec son malus de précision, il est violent, on va tuer ceux qui sont là-bas, on va balancer une foudre là-dedans, voilà, ça nettoie, allez, autour de Squash, on va sortir de sa cachette, il y en a un qui se planque derrière là, attention, on va s'approcher un peu, pas trop, parce qu'ils peuvent nous tirer dessus les autres là, plus que 28, de suite, ok, on ressort, ok, sur ce flanc, c'est fait, de l'autre côté, il faut cramer du mana, c'est bon, ici, le Cree, il va falloir mettre un petit coup de hache, ensuite, on va mettre un là, on va sniper ça, voilà, ça va exploser, mais c'est pas très grave, on n'a plus du tout, donc on va rester là, ils vont avoir envie de venir vers nous, ici, peut-être lui aussi, c'est quoi ça, ça m'a l'air vilain, il y en a un autre ici, il y en a un ici, parce que sinon je replie les gens, on va replier les gens au cas où quand même, normalement 10, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais c'est ça, du coup, dans le doute, on va commencer à courir, je ne sais pas ce que c'est que ces grosses merdes, mais, on va quitter la tour de guet, hop, c'est vrai qu'on peut courir avec Chobiti, ah, il y a des barricades ici, terrible cette cité pleine de labyrinthes, 7 points d'action restants, bah du coup, oui, c'est ceux là, alors on va utiliser ces compétences là, parce que ça peut toujours débloquer des hauts faits, alors, ok, coucou, caneton, on voit que c'est compliqué de tanker face au poison quand même, un colosse, les mutations créées par la brume peuvent être monstrueuses et redoutables, ces créatures en sont le parfait exemple, elles peuvent jeter des rochers, ok, elles sont plutôt rares, bon, on en a deux quoi, alors, 138 à 172, et j'ai des rochers à une belle distance quand même, d'accord, alors, déjà, on va faire ça, voilà, et ça, ensuite on va s'avancer, encore une case, on va lui mettre une attaque puissante, ok, on a buté pile son armure, retret, retret, on va lui taper, il a de l'isolation, donc on peut quand même se faire plaise, alors, on va juste, lancer une dagla, voilà, et là, on utilise notre inertie, on a mis mi-life avec caneton, il est violent, ici, on a quoi comme portée, il faudra qu'on avance d'une case, pour utiliser tout ce qu'on peut, lui, il est pas dangereux, il se déplace pas, on s'en fout, donc on va mettre tout ce qu'on peut sur sa tronche, et c'est pas grand chose, là, je pense quand même en courant le plus loin possible, c'est mort, par contre, on peut redonner, ah non, t'es sérieux, je le vois pas, ah, je peux pas lui donner de point d'action, quoi, à cause de cette foutue maison, il n'y a pas moyen, de toute façon, il n'y a pas moyen, il a déjà largement joué, il ne peut plus rien faire, tant pis, écoute, peut-être que John va se prendre une grosse caillasse dans les fesses, nous verrons, toi c'est pareil, malheureusement, tu peux rien faire, t'as pas mal cramé du mana, Kaden, faut quand même se calmer un peu, il est d'accord que là, tout est trop loin, là c'est mort, ok, alors là, il va nous taper, ou la vache, aïe, on est étourdi, on est étourdi simple, oh, ça vio... la violence, allez, il faut lui envoyer tout ce qu'on a, est-ce que les tirs puissants là, ne feraient pas plus mal, oui, oh, on l'a étourdi, comment ça se fait qu'on les étourdi, 48 de garde, et B, caneton, grosse régénération de PV, tu remontes quand même quasiment à 100%, mais je l'avoue que le coup du colosse, fallait pas en encaisser plus, la vache, et on a réussi à éviter de justesse la panique, mais on a vu les murs en bas là, quand ils se font taper, ça aide pas, 20 ennemis abattus depuis le sommet d'une tour de guet, cool, du coup, à cause de cela, on n'a pas eu le petit bonus là, 6 murs ont été enjambés, ah, et on gagne des points quand on, quand on enjambe des murs, c'est cool, meurtri, meurtri, ok, alors, donc déjà, les gros tas, hop, on prend, la brume n'a pas avancé, donc on peut la faire reculer encore un coup, si on souhaite, mais ça nous coûte 3 personnes, allez, on va le faire, hop, ok, c'est plutôt propre, la nuit n'a pas été facile, mais les colosses à la fin, c'était un peu la surprise, mais ça s'est bien passé, peux-tu me donner plus de pouvoir, ah ah ah, mon cher petit humain, tout aussi impatient, que tes éphémères semblables, non, ok, ça c'est fait, ah, l'opérateur a guéri, ça c'est super fort, la balise peut tirer 2 fois, allez go, ça on prend direct, et un peu plus de vie, allez, un peu plus de vie, on débloque le 3 sur 3 de vie, et ici on a débloqué quoi, ah, des tomes des secrets améliorés, ça c'est cool, et si on recrute 15 héros, on pourra avoir des meilleurs traits de caractère en moyenne, avec des croquillemets, en moyenne, bon ici on a un gros tas, et ici on a un gros tas, ici on a un gros tas, on a plus personne par contre pour travailler, je pense qu'on va en prendre au moins un, peut-être celui-là, non celui-là il est moins sur le chemin, alors avant de faire les niveaux, on va faire les objets, on commence à avoir beaucoup d'objets, donc ça c'est la récompense de la nuit, encore une arbalète, ouais, une armure moyenne, 44 d'armure, 44 de vie, 7 de résistance, pourquoi pas, cristal de sang, vie plus 60, 7% d'isolation, toi tu peux pas porter d'armure, caneton, par rapport à ce que t'as, tu perds en garde, et tu perds en mouvement, mais tu gagnes en résistance, et en vie, pourquoi pas, pour cadenne, ouais si cadenne, il a besoin d'une armure, donc oui, on va regarder si on en a pas d'autres, mais, un spectre, un spectre, un sceptre, pardon, un sceptre, un sceptre pour cadenne, la fiabilité du soin reçu, ouais, cadenne, on va en faire un, un mec au cac, avec, oh, oh bah, ah c'est une main secondaire, ah bah, ouais, on va reprendre aussi, H de guerre, plus 3, est-ce que ça serait pas mal, pour remplacer, le bon caneton, sa H, c'est quand même de la merde, avec de la régène de vie, en plus, ah mais c'est de la demain, par contre, ah c'est de la demain, donc tu perdras ton bouclier, les grèves du porc épique, pas mal, pas mal, pas mal, c'était celui-là, non, c'était pas celui-là, un bibelot, plus 1 point d'action, ah bah oui, ah bah oui, alors ce genre d'objet, on le prend direct, on ne pose pas de questions, là on a que des trucs merdiques, ah mais 11 de garde, quand même, le bouclier rouillé, là, ou alors un cristal de téléportation, c'est une main secondaire, ça, attention, c'est pas un bibelot, 8 de manin, moins 1 de mouvement, moins 1 de mouvement, pouvoir se téléporter pour 4 de mana, beauf, dans le concept, beauf, on va plutôt prendre le bouclier, qui donne de la garde, une page de guerre rouillée, non, ça, beauf, ouais, bon là, globalement, on va vendre, donc on va prendre ça, quand même, mais ici, je pense qu'on va prendre, les grèves du porc épique, ouais, j'hésite, parce que là, du coup, on tape en ligne, ah mais, ah oui si, on tape en ligne, mais encore plus en ligne, on tape sur 5 cases autour de nous, au lieu des 3 de la H de base, ça c'est quoi, saut, on saute par-dessus l'ennemi, on saute par-dessus l'ennemi, c'est pas clair, on saute et on attaque l'ennemi, ça doit être ça, on saute et on attaque l'ennemi, rage du berserker, 31% de dégâts, ok, ça c'est un buff, et là, l'attaque tourbillonnante, allez, on va prendre l'âge de guerre, pour découvrir, et ici, du coup, on a dit l'armure, il nous faut de l'armure, pour notre nouveau tank, voilà, 100 sets d'armure, ça commence à causer, du coup, tu vas prendre un sceptre, un petit bouclier rouillé, en main secondaire, ou est-ce qu'on te file, le sceptre de main secondaire, zone de la garde aussi, et de la fiabilité, on va te filer ça, voilà, trace de garde, on va commencer à faire du dégât, du coup là, on va prendre cette hache, donc on sacrifie notre bouclier, mais on a une grosse hache, quoi, avec caneton, et ça joue, de l'inertie, de la précision, du point d'action, ça peut être pas mal, un petit peu plus de points d'action, pour caneton, quand il est au cac, toi, tu pourrais prendre des trucs, dans ta main, plus de critiques, ça me va plutôt bien, puis bah, tant qu'à faire de la garde supplémentaire, c'est gratuit, donc, tant pas s'emmerder, toi, t'as pas de casque, tiens, c'est embêtant, là, on a quoi, une armure légère usée, 10 d'armure, 4 d'esquive, ça, c'est ce que t'as, toi, non, et là, plus 1 de mouvement, on va lui laisser le plus 1 de mouvement, à Choubitif, quoi que si on la met dans la tour, c'est moins utile, bon allez, on va lui donner ça, ok, pas mal, des bons loot, quand même, faisons nos niveaux, nos niveaux, nos niveaux, plus de dégâts, plus de mana, bon, ça va, niveau mana, je pense que t'es couverte, plus de vie, c'est pas très utile, plus d'esquive-bof, on va relancer, ok, prenons plus de dégâts, on peut pas avoir un truc mieux là, non, bon, ok, les dégâts magiques, alors, les dégâts magiques, d'accord, très bien, je vois, au niveau des talents, Choubitif, l'essence explosive, ça, 50% de critique sur, genre, un coup de tonnerre, je pense que c'est très rentable, le nouveau, on l'appelle Slann, on peut l'appeler Slann, ouais, le nouveau, t'as raison, c'est vrai que ça peut être sympa, c'est vrai que ça peut être sympa, désactive le second set d'armes en échange de 30% de dégâts, et plus une utilisation pour chaque compétence, ça pourrait être pas mal pour elle aussi, je pense que ces deux là, en tout cas, vu les, vu les, les loot qu'on a eu, ça peut être pas mal, dans un premier temps, celui-là, alors, Squash, Slann ou Damned, c'est vrai, Damned, ça peut être cool aussi, Squash, tu vas prendre plus de critique, 38% de critique, c'est pas mal, et 52% de fiabilité, bah oui, bon, ta régération de mana, il y a un peu à chier par contre, tu n'utilises pas tant de mana, toi, ça va, t'as juste les missiles magiques, là, au niveau des talents, on avait dit énergisé, ok, pourquoi pas, plus un bibelot, l'initiateur, beau, ça non, certainement pas, ouais, énergisé, un petit point d'action bonus, tous les deux missiles magiques, ça se prend, cadenne, alors, cadenne, du coup, on va t'appeler, damned, parce que ça rime avec cadenne, et, ton niveau, voilà, plus de critique, non, tu n'as pas fait pour faire du critique, toi, clairement pas, un truc défensif, du dégâ, dégâts, dégâts flat, de la précision, vu que tu tires un arbalète pour l'instant, mais tu vas surtout utiliser tes armes comme ça, maintenant, ouais, quand même de la précision, multi-coups, non, ça ne sert à rien, on est d'accord, ça c'est de l'inertie, étourdissement, non, détourdissement éventuellement, dégâts physiques, non, opportuniste, ah, c'est dommage, ah, la fiabilité, au niveau des talents, on va prendre la coagulation, voilà, 200 d'armure, il va pouvoir commencer à tanker un peu, on va prendre vénéneux, ça c'est quoi, alors, c'est une unité est hackée, 25% de critique, non, c'est pas trop le thème, alors, c'est une altération négative est appliquée, non, pas trop, je pense qu'on va prendre ça, ça beauf, ça beauf, loup solitaire, on a trop de héros, je pense, pour jouer vraiment le loup solitaire, là, pour l'instant, on verra, on a déjà deux compes à prendre, là, on verra, John Peace, de la vie, pas trop, du critique, ça serait mieux, de la précision, t'as déjà 50 de précision, on va relancer, des dégâts, des dégâts, allez, 40 plus, 40% de dégâts, la régénération de manate est bien, plus de fiabilité, plus de fiabilité, 162, 192, c'est pas mal, alors, qu'est-ce qu'on avait, toutes les 12 unités tuées, plus une portée de compétences, ouais, plus 25% de critique, pour chaque altération négative, de type différent, ouais, le poison, on a dit que c'était pas ouf, et l'encre, les trois caisses parcourues, restore deux mouvements, ouais, le bouclier de mana, ouais, la téléportation, armure organique, non, flexibilité, pas trop, ah, elles sont pas ouf, tes compétences, je trouve, ça, ça pourrait être pas si mal, quand on est avec, quand on est avec, quand on est avec caneton, qui met du poison, un peu, plus de mana, le contre-épine, non, rien qui m'envoie du rêve, je pense que plus de bibelots, limite, ça pourrait être pas mal, les bibelots, il y en a quand même, qui sont très très forts, on a quoi là, exploitation de faiblesse, isolation augmentée de 100% de la précision du héros, opportunisme augmentée de 100% de la réduction de résistance, ouais, ah, ça c'est pas mal, ignorer 50% de la résistance, quand le héros est attaqué, plus 3% de dégâts, oh, ça sera violent ça, il a ça caneton ? oh, il a ça caneton, ah bah, on sait quoi, on lui mettra, par contre là, j'avoue, j'ai pas d'idée, je pense qu'on va prendre ça, un peu par défaut, mais, alors caneton, t'as la possibilité de mettre contagion aux ennemis, et ça c'est plutôt pas mal, d'abord on va voir ce que tu sors, de la résistance, ouais, c'est vrai que t'en as pas beaucoup de la résistance, allez, de la résistance, ça c'est très bon, des dégâts magiques, certainement pas, la chance d'étourdissement, bibelots ou babioles, euh, ils appellent ça des, bibelots, dégâts de poison, t'étourdis pas de façon, ça, ça l'étourdit pas, ça non plus, non, t'étourdis pas, t'étourdis pas, j'ai pas compris pourquoi on a étourdi les grottas, en vrai, je vois pas ce qui a fait qu'on les a étourdis, mais bon, on va plutôt prendre, les dégâts de poison, et du coup, on va prendre l'épidémie, comme ça, quand poison est impliqué à une unité, tu peux mettre contagion pendant deux tours, ce qui fait que s'il meurt, ça transmet, euh, à des unités adjacentes, alors la question qui se pose, c'est est-ce que, ça peut transmettre aux alliés, c'est pas impossible, c'est pas impossible que ça transmette aux alliés, ce qui serait un petit peu dommage, on va pas se mentir, euh, t'avais pas un truc qui donne de l'XB, toi, t'as ce truc là qui donne du multi-coup, ça, on peut pas le mettre à quelqu'un d'autre, squash, il a bientôt rattrapé, je pense qu'on va filer l'amulette de sagesse, on va la donner à Dame Ned, pour qu'il gagne un peu plus d'XP, et qu'il rattrape les autres, et du coup, squash, tu vas prendre ça, ça va te passer à 5, de... euh, non, alors la hache, non, le marteau, il stun, mais la hache, je crois pas, ça, c'était du dégât de base, c'était pour mettre un malus, et la hache boomerang, il ne stun pas, donc non, la hache, il ne stun pas, qu'est-ce qu'on a là, ça c'est quoi, anneau béthéore, un bibelot, qui permet de balancer une grosse fessée, pour 8 de mana par contre, ça calme, une potion de soin, qu'est-ce qu'on a, la parchemin de jet flamme, ça ce sera bien pour Dame Ned, botte cuisera assez, plus d'armure, plus de précision, ça, ça sera bien pour Dame Ned aussi, Dame Ned, t'as un seul emplacement, et je t'ai filé ça, donc du coup, pour l'instant, ça ne sera pas bien pour toi, on a un marteau en argent, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer pour ça, alors, 90, 36, 18, on va voir des trucs comme ça, on va voir du ça, et du ça, deux trucs qu'on ne connaît pas, mais qui ont l'air d'être des belles saloperies, là, j'aimerais bien payer pour ça, donc j'aimerais bien avoir plus de péons, alors, je pense que je vais faire une maison de plus, on peut en faire encore une, c'est parti pour une petite maison, il restaure 8 manas à tous les héros, on va payer pour ça, il restaure 12 manas à tous les héros, voilà, ça rebooste un peu, voilà, tout le monde est full manas, et il nous reste des sous, deux objets fabriqués, c'est pas utile, c'est quoi ça, augmente le niveau des objets fabriqués, cette amélioration affectera tous les bâtiments de production d'objets, ah, ok, sympa, et c'est 200 pour avoir un héros de plus, ok, donc on n'est pas capé, alors, niveau vie, caneton, t'as tout remonté, John, il a un sacré jauge de PV, donc on n'a pas de vie à remonter, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec sous cet or ? un petit anométéor, je pense que c'est le truc qui pourrait sauver la vie, en plus, à 14 de portée, et vu que c'est du niveau 3, ça va filer un bonus pas négligeable de mana, tiens John, tu n'utilises pas beaucoup de mana toi, tu vas prendre l'anométéor, ça te boost ton mana, puisqu'on a pris le truc qui fait qu'il a 3 mana par niveau d'objet, et ça c'est un objet de niveau 3, on a un tome des secrets du novice, pour Chobiti peut-être ? pour Squash, je vais déjà une baguette, pour Chobiti, plus un rebond de propagation, plus 9 de mana, c'est pas dégueu, l'armure, l'armure légère renforcée, on a toujours des armures pourries, il y a quand même moyen qu'à mon avis, à un moment, quand le boss va arriver, il va nous piquer un peu, donc je pense qu'on va quand même se payer une armure pour Chobiti, et un tome des secrets, on claque l'équipement, au bout d'un moment, il faut y aller sérieusement, hop, hop, garde 20 balles pour éventuellement faire quelque chose, alors ici, ce qu'on va faire déjà, c'est améliorer nos balistes, toi t'es toute seule, petite baliste, on t'améliore, toi aussi, t'es un peu toute seule, toi t'es en frontal, on t'améliore, donc là, ils tireront deux fois maintenant, mais sur deux cibles différentes, s'il y a deux cibles à porter, ils tirent deux fois, donc ça double leur DPS, ce qui est quand même pas dégueu, est-ce qu'on a des réparations à faire, oui, ici on a quand même bien encaissé, ici, j'ai presque envie de détruire certains murs, ou alors je mets plus de balistes là, je mets une ligne de balistes là où on peut voir, c'est tout ce qui est en face, au moins on le défonce, on va aussi boucher les trous dans nos murs, ici, ici, et on a déjà plus rien, ok, très bien, ça va vite les matériaux, on a utilisé tous nos mecs, on a un moyen de faire une porte en plus, éventuellement, là, et on a 20 balles, 20 balles, on fait rien avec 20 balles, donc ça va se passer, il va y avoir une vague ici, et deux épiques, donc là, je pense qu'on va pouvoir foutre, genre une choubiti ici, je pense qu'elle est capable de gérer une petite vague, largement elle toute seule, et après elle pourra courir, pour aller aider à droite ou à gauche si besoin, et sur les côtés on va tanker, allez, c'est parti, déploie-moi, alors il nous faut un tank de chaque côté, ils sont classe les attaques de la hache à deux mains, alors ça on ne peut pas passer, ça bloque pas mal le chemin, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre Ganton là, avec probablement John Peace pour l'aider, non ça laisserait les deux piou-pou de l'autre côté, donc non, on va plutôt mettre John Peace ici, hop, voir ici, non ici il est bien là, il a une bonne vision sur tout ça, on va lui mettre Damned, en tank magique, avec quand même une arbalète, pour voir un petit peu ce qui se passe, dans le coin là, si jamais il y a des grosses saloperies, et Squash, tu vas prendre la tour, pour filer un coup de main, à notre ami Ganton, c'est parti, ok, 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 très très bien, qu'est-ce que c'est que ces saloperies, alors ça, ça m'a l'air d'être une saloperie qui explose, les basables émissions saturées d'énergie, ils explosent une fois leur cible atteinte, une astuce de vétéran, ne restez pas trop près non plus, lorsque vous les abattez, explosion, 278 tout autour, ça active lorsque l'unité meurt, ok, donc il fait un peu moins de dégâts quand il meurt, mais ça pique le cul, ok, est-ce qu'on a apporté, il a apporté, mais 1 mythe d'esquive, il a 0% d'esquive, par contre, j'ai cru voir qu'il y avait une jauge de vie, abusée, 810 de PV, et on est hyper loin là, du coup, on peut envoyer une pluie de météore hyper loin, de façon pas le choix, il faut qu'on court le plus loin possible, ah, même là, on est hors de portée, putain, on peut quand même balancer une grosse pluie de météore, c'est tout ce que fera Squash ce tour-ci, malheureusement, c'est un peu la tristesse, mais tant pis, c'est comme ça, et bah nous, du coup, il faudrait qu'on soit aligné, donc on va se mettre là, bim, bim, voilà, au moins il n'avancera pas, une flèche ici, et alors il faut absolument qu'on soit loin de lui, donc on va se mettre par là, voilà, on va attirer un peu ceux-là, ils vont nous taper, prendre un contre, et ça le fera, alors ça c'est quoi ? Cours aux fantômes est une chose commune, qu'ils existent ou non, l'idée des fantômes corrompus et manipulateurs, révèle une imagination extravagante, malheureusement, ils sont aujourd'hui sans aucun doute bien réels, ils adorent paralyser leurs victimes de peur, et jouer avec leur sens, d'accord, alors qu'est-ce qu'ils ont ? Un orme spectrale, c'est de la mêlée, la terreur, moins un point d'action, sérieux ? Ou alors, le dépérissement magique, moins 5 de mana, oh la vache ! Ah les saloperies quoi ! Ok, on va lancer une boule de feu déjà pour commencer, voilà, comme par hasard, ils ont vachement de vie, allez, le, ah non, t'es sérieuse ? Ah puis on devient un peu à poil, donc tu vas reculer, bon, pas de bol, on a les deux gros tas qui pop, là, un showbity un peu en PLS, Ah zut, si je peux le tuer, voilà, alors là, on est tombé du mauvais côté aussi, la hache tourbillonnante, c'est pas ouf, là je peux toucher celui-là éventuellement, plutôt que perdre les points d'action, on peut balancer de la petite dague, hop, ouh, ça pique, allez, la contagion, bon, et là du coup, pareil, notre tour va servir à rien, parce qu'on est trop loin, c'est ça, beaucoup trop loin, on quitte la tour, tant pis, on va venir se mettre ici, protégé par les cadavres, vas-y, on va donner des points là, du coup, au moins, on va pouvoir aller taper, on va pouvoir aller taper, on veut du poison, recule, toi, voilà, fil de points d'action, ah zut, je peux utiliser que 3 fois par tour, déjà, on peut utiliser ça, on va en m'y est, et on va aller sniper celui-là, presque, bon, John, on a dit qu'il pouvait rien faire d'autre, non, ça sert à rien de utiliser du mana, pour un truc pareil, Kenton, il va peut-être attirer un petit peu des ennemis, là, et Chobity, je sais pas, quoi, oh la vache, un troisième, sérieusement, ils sont déjà à mes murs, là, ils sont collés, ah, ils sont même pas collés, on peut pas faire du, ouais, la petite vague, la petite vague, quoi, vite fait, la petite vague, en plus, on les rate, mais sérieux, bon, on a tué un, je pense qu'on va peut-être envoyer Kenton, heu, oh mais non, mais rate-les pas, putain, t'es sérieux, allez, on peut le tuer, on va aller, leur faire un petit peu de ghillie, on va revenir par là, parce qu'il y a un kamikaze capop, là, on est d'accord qu'il n'y a rien qui est apparu, il y a un kamikaze capop, ok, ok, ils sont vénérants, ok, la contagion répand le poison, ça c'est cool, ici, il y a 0% d'esquive, mais si on le tue, voilà, parfait, c'est ce que j'espérais, on peut cayer un tir là, ouais, ouais, ouais 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 ouais, c'est pas fait encore ok on stun un peu on va reculer quand même pour pas être trop dans la vague d'ennemis là faut qu'on dp celui là parfait un petit critique et un autre bon faut tenir ce flanc toutes nos défenses sont de l'autre côté normal je crois qu'on l'a même pas amélioré celle là non toi je t'ai amélioré ça se voit non ça se voit pas ok pas de moyen de savoir si on a amélioré tout le monde a joué allez c'est parti oh la vache un autre kamikaze parfait ça c'est propre deux kamikazes ici oh la vache ils nous ont dépouillé nos murs ces enfoirés aller faut dps là ah c'est quoi ça un fondeur d'élite ah c'est un de ces trucs là mais d'élite cours chobiti cours bon bah on va claquer du mana on va claquer du mana oh putain j'ai jamais passé son armure quoi euh tant pis on va devoir faire 100 alors ici qu'est ce qu'on a comme possibilité il faut recommencer par toi il fait le taf squash les critiques là ça commence à se sentir ok ici on va jouer le poison je pense on en met pas tant que ça du poison avec la dague là ok déjà ce qu'on peut faire c'est claquer ici hop un point d'action de plus c'est pas ça que je voulais c'est ça oh la vache il est solide la hache elle va nous permettre de ventiler ici il nous reste deux points on va s'en servir pour aller taper là dessus ok il va crever du poison on va aller ici mettre un peu de poison de zone on reviendra filer un coup de main à squash après ici de nouveau il y a ça déjà tuons ça bim il va falloir qu'on aille par là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas putain ils sont solides ces enfoirés 52 de dégats sérieux ah ils ont 12 de résistance est-ce que je ferais pas plus mal avec ça ? non quand même pas bon on va espérer attirer un petit peu de gens ici on est potentiellement en danger on va se décaler d'une case pour que lui ça va ok ça c'est mort l'élite il est dans nos murs rien que percer l'armure de l'élite ça va être chaud ok parfait oh putain ok et la merde le kamikaze il a atteint nos murs là voilà fumier alors toi tu peux aller là taper jusque sur lui sauter là un coup de dag ici pour faire de la place allez défonce son armure tape tape mais c'est quoi ? c'est PV ? sérieusement ? allez traverser sa résistance ici bon boule de feu voilà là on va pas faire de miracle je pense que on va prendre un peu cher on va commencer à aller par là-bas balancer de la foudre il a tendance squash protéger derrière sa pile de cadavre idps et on gagne un point d'action en plus c'est parti voilà alors ici j'ai envie de reculer et de stun parfait là un petit peu d'inertie oh mais non c'est pas possible suffit les conneries allez on a tellement de kamikaze ici avec ça ça se remonte pas jusqu'à moi parfait même avec ça on le tue pas allez on va essayer le pote bon l'inconvénient c'est que du coup ça ouvre le chemin pour lui on peut pas l'empêcher il va venir nous taper dessus c'est la violence cette nuit là on ressent le côté de la spell ou d'un coup là il te montre que t'es pas encore au niveau et qu'il va te péter le cul et là on va souffrir ouais ça va l'armure a quand même bien encaissé par contre là il nous enlève du mana le fumier c'est quoi ça ? moins un point d'action ah la vache ok dame ned il faut qu'il tank ils se démerdent là ils nous ont fait une place ah non ils ont pas fait de place on peut pas sauter là par dessus ça qu'est-ce qu'on voit on voit ça ça c'est parfait allez pas mal il faut ventiler ici ok pas mal on a réussi à nettoyer un peu il nous reste un truc allez les gars là dame ned dame ned dame ned dame ned t'es un peu dans la mouise pour utiliser du terme technique si t'arrives à stun ça peut sauver c'est pas ça que je voulais faire c'est pas grave ça fait des dégats tape à stun c'est ballot t'as déjà plus rien comme mana quoi tu t'es tellement fait piller tu t'es tellement fait piller tu t'es tellement fait piller allez ça c'est fait alors toi un petit coup de dague il est mort c'est parfait ici un coup de hache un coup de dague un coup de dague un coup de dague ils vont réussir à atteindre notre baliste il nous reste 68 à nettoyer ah il va nous atteindre le fumier non il va crever non il va pas crever comment ça se passe ici les balistes tank là il va nous péter à la tronche cet enfoiré de nouveau non il nous pète peut-être pas la tronche je peux peut-être le faire que s'il est au cac en diagonale ok donc ça veut dire qu'il faut qu'on se barre mais genre vite les derniers mana qui nous restent on le claque ok là on est suffisamment loin on le tue avec ça allez ok il fait péter ses potes c'est parfait même si les autres ils sont super chiant avec leur mana la priorité c'est clairement les kamikazes en plus ils font des dégâts sur ce flanc c'est pas facile ok toi t'es mort ici on va mettre un coup de hache très bien lui il sera crevé avant d'arriver ici un coup de hache là un coup de dag toi on te tue est-ce qu'on voit lui parfait ok Kanton il fait ce qu'il peut mais il le fait bien ici la foudre la foudre pas mal plus de point d'action c'est le magique un point d'action gagné allez on cogne lui il est chiant il est dans un angle mort il va falloir qu'on aille le chercher bon il va crever avant de faire quoi que ce soit ah ils sont rentrés putain j'avais pas prévu ça ils ont réussi à péter le mur je l'avais pas vu dans l'angle voilà aïe 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 au moins on aura plus de mur de pierre qui nous bloquent la vue Moins un de points d'action, très bien. Il y a un autre kamikaze qui arrive là. Ok là faut courir. On va jouer Shobity en dernier, je pense qu'on peut gérer là. Est-ce que tu peux lancer des dags toi là-dessus ? Ouais, on va le tuer et il y a la contagion donc on va essayer de ne pas tester sur ce coup-là si ça transmet la contagion aux potes. Non il va mourir du poison. Ok, cours, toi tu n'as plus de points d'action, tu fais le maximum. Ici on va se redonner un peu de points avec tous les bâtiments là, c'est mort, on n'aura jamais de vision. Peut-être quand même un peu, genre là. Oh non, sérieux ? Le tout petit angle pourri quoi. On peut quand même caler une boule de feu, je pense, là. Ok, c'est toujours ça de pris. Alors ici. Oh mais non. Bordel ! 3 PV quoi ! 3 PV quoi ! 3 PV quoi ! Tu vas crever, sacré boudu, et là, on peut rien faire pour le finir quoi, sérieusement, je suis blasé, je suis blasé, mais bon bah c'est comme ça. On va se prendre une flèche, ça va, avant d'attaquer, qu'il tape sur son cadavre depuis tout à l'heure là, Adam Ned il a fait le taf. Et te reste ça, tu peux le utiliser là, ici, on va finir lui, finir lui. Et Shobiti, elle peut aller s'occuper de celui-là. Je ne m'attendais pas à sortir sans mort là, c'était violent. Deux niveaux pour tout le monde, sauf pour John, ok. On a quand même l'objet de justesse. Et Rollo Viper, tu tombes juste à la fin d'une nuit là, c'était la violence. Un kamikaze a blaisé 6 autres monstres. Consumérisme, ok. La horde a démoli 20 défenses. Bah ouais, là, j'ai fait ce que j'ai pu. Bien, on a des mégatas. Ah, ça va être un petit peu plus gentil cette nuit là. Non, ça devrait mieux se passer. Allez, on trinque caneton ! Comment ça, pourquoi t'as rien eu, John ? Comme objet ? Comme dégâts, tu veux dire ? Comme blessure ? Alors, on va piller les grottas directs. Allez, ça va faire un gros épisode, mais on va aller faire l'oraculum et la déesse là. Les griffeurs étaient des gens, non ? Certainement. J'y suppose qu'ils le sont toujours. Leur accès de violence sauvage en font-ils des bêtes ? Je me demande. Très bonne question. Certes, ils ne sont guère doués pour la conversation. Je suis sûr que tu apprécies davantage nos échanges. Oui. Mais pourquoi cette question ? Tu connaissais la réponse. As-tu mal pour eux, mon pauvre petit soldat ? Alors, on peut prendre... On pourrait prendre plus de dégâts, plus d'armure. Un petit bonus d'XP. Je pense qu'il va être temps de prendre un truc comme ça, pour préparer le futur donjon. Vous pouvez retirer une fois par jour les objets offerts par une seule récompense d'objets. On va débloquer les masses. Et les lances. Voilà. Et ici, on a eu quoi ? L'ensemble de l'Inquisiteur. Pour avoir tué 500 ennemis isolés. Et l'ensemble du magicien pour faire 700 dégâts magiques. En une seule attaque. C'était en une seule attaque ? J'ai bien vu. On a fait 700 dégâts magiques en une seule attaque. Ah, c'est pas marqué ce qu'il fallait pour les débloquer. Tant pis. Présage de bomb. Les errants ont le talon soft mouton activé. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que le saut de mouton, je le prends jamais. Parce que ça coûte quand même un point de compétence. Mais ça permet d'améliorer leurs compétences. Ça coûte un point de mouvement en moins. Ça augmente la portée de 1. Et en plus, ils peuvent sauter par dessus les ennemis. C'est quand même vachement pratique pour se replier. Ou ça aura pu nous sauver certaines fois. Ok, on va du coup arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Je bois une petite gorgée d'eau. Pendant ce temps. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.